Merci pour vos prières, merci ce qu'on le sent quand on est en mission, on sent qu'il y a des frères et des soeurs qui prient pour nous. Et aussi merci à toutes les personnes qui ont soutenu les deux soeurs qui partent en Chine, en Chine vendredi. Donc on a pu avoir des dons, donc vous pouvez arrêter de faire ces dons par rapport à la Chine, donc c'est bon, il y a ce qu'il faut pour aider là-bas. Il faut savoir dire stop parfois, n'est-ce pas ? Voilà, donc il ne faut pas continuer à dire aux gens, donnez, donnez, donnez pour mettre ça de côté, ce n'est pas correct. Comme disent les Canadiens, ce n'est pas correct. Donc on a pu récolter je crois 800 euros avec les 300 qui ont été donnés hier, donc ça fait 1100. Ça va largement couvrir les besoins de deux soeurs sur place là-bas et surtout qu'elles vont nourrir des veuves et des orphelins sur place. Donc je pense que c'est bon. Et elles vont en même temps voir sur place s'il n'y a pas possibilité de mettre en place un orphelinat comme on le fait un peu partout. Vous savez que grâce au Seigneur nous avons deux orphelinats au Mexique, c'est ça ? Deux orphelinats en Haïti, un peu partout. Et on va continuer dans ce sens pour que le nom de Yeshua soit glorifié. Donc la fin de temps. Il y a un temps pour tout, pour toute chose, on nous dit ecclésiastes. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Et nous avons dû changer de place, de salle parce qu'on était trop nombreux de l'autre côté, comme il fait chaud. Merci aussi aux frères et ceux de l'Assemblée d'Evry qui ont bien voulu nous céder leur place, leur salle. Et nous sommes dans Genèse chapitre 49. Genèse 49, nous lisons à partir du verset 1er. Alors la fin de temps constitue une période bien définie. Malheureusement, on en parle très peu dans les assemblées. Les gens sont obligés d'aller fouiller un peu des chrétiens qui veulent connaître les événements, qui veulent être au courant des événements qui auront lieu à la fin de temps. Ils vont souvent courir après des enseignements ici et là parce que dans nos assemblées, c'est la dèche, c'est le désert. Donc on en parle très peu ou quasiment pas. C'est plutôt l'argent, l'argent, l'argent. Voilà, on parle plus d'argent que de la parole. Puis Jacob appela ses fils et leur dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans les derniers jours. » Dans les derniers jours. Encarit. Et dernier. Et « Jour », bien sûr, c'est « Ium ». Qui donne, bien sûr, « Jour ». Singulier ou pluriel, peu importe. Année. Encore temps. Et dernier, c'est « Dernier dans une succession des faits ». C'est vraiment dans une succession des faits. Et ça y est, le mot « Acharite » nous parle des dernières choses qui auront lieu après qu'un certain nombre d'événements se soient accomplis. Donc c'est vraiment le dernier parce qu'il y a eu une succession. Donc il y a la notion de succession des choses. Voilà, c'est comme son équivalent grec, « Eskatos ». Ça, c'est le grec. Pareil, « Eskatos », c'est vraiment le dernier dans une succession des choses. D'où la dernière trompette. Vous voyez ? Et là, ce terme-là, « Acharite », a été mal traduit par « Fégon », « Suite ». La suite des temps. Dans la version « Fégon », vous allez... Donc cette expression, ce mot, pardon, hébreu « Acharite », a été mal traduit. Il a traduit par « Suite ». Alors que ce mot signifie littéralement « dernier ». D'accord ? Donc il est question des derniers jours ou du dernier jour. Donc en fait, Jacob est le premier à utiliser cette expression. Donc « dernier jour ». Il est le premier. Avant lui, personne ne l'avait utilisé. D'accord ? Et avant lui, personne n'avait même utilisé le mot « Acharite ». Personne. Donc il est vraiment le premier prophète à introduire la notion du dernier temps, dernier jour et de la dernière année. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire Jacob ? Il était mourant. Il va assembler ses enfants. Littéralement, ou littéralement, enlevé. Et bien sûr, les douze princes, il les rassemble. Et il leur dit quoi ? Qu'est-ce qu'il leur dit ? Je vous annoncerai. Ou encore, je mettrai en évidence, littéralement. D'accord ? Je mettrai en évidence, pour vous, les choses concernant les derniers jours. Ou encore, je vous révélerai. Je vais vous révéler. Je veux rendre connue cette période pour vous. Pourquoi pour vous ? Pourquoi pour eux ? Et bien parce que cette nation, donc Israël, bien sûr, parce que les douze princes ont constitué cette nation, les douze tribus d'Israël. Ces douze princes avaient la charge de diriger cette nation. De communiquer à ce peuple qui avait reçu le mandat d'éclairer les nations avec la Torah, qui allait venir plus tard. Donc ce peuple devait connaître les événements concernant la fin de temps. Et là, il dit, au verset 2, « Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël. » Wow ! Il est également le premier à mettre en place le « Shema Israël ». Alors, c'est quoi le « Shema » ? « Shema » c'est entendre, écouter et obéir. « Shema Israël », c'est quoi ? C'est ce que Moïse a repris dans Deuteronome, chapitre 6, verset 4. C'est la prière, la prière que les Juifs font tout le temps. Tout le temps. « Shema Israël », « Adonai Elorim », « Adonai Hehad ». Écoute Israël, « Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un ». Ça, c'est Deuteronome 6, 4. Et quand on pose la question à Yeshua, dans Marc, chapitre 12, verset 28, par un scribe, un homme de lettres, un enseignant, le monsieur lui pose la question, « Et quel est le plus grand de tous les commandements ? » Eh bien, le Seigneur répond, tout de suite, avant de bien répondre, il dit « Shema Israël ». Il commence comme un bon juif par le « Shema Israël », c'est-à-dire, avant d'enseigner, il faut d'abord entendre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais il ne faut pas se limiter à entendre seulement. Parce que si on entend, et je prends un exemple, si je dis en créole « vignou », tout le monde entend, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend. Donc, dans le Shema Israël, vous avez d'abord la notion d'entendre. C'est-à-dire, quand on parle d'entendre, il y a un son qui est lâché, qui est libéré, il y a comme le chauffard, ça sonne. Maintenant, il faut aussi écouter. Ce n'est pas tout ce qui entend qui écoute. Écouter implique l'humilité, la notion de vouloir apprendre, de vouloir comprendre. Vous parlez à quelqu'un et vous vous rendez compte que la personne ne vous écoute pas. La personne entend. Tu dis, mais écoute-moi quand même quand je te parle. La personne entendait, bien sûr, mais elle n'écoutait pas. C'est-à-dire, écouter ici, c'est mettre toute son attention sur ce qui est dit. Porter son attention sur la chose dite. Et c'est alors que l'on peut obéir. Donc, on ne peut pas obéir si on n'entend pas. Et on ne peut pas écouter si... Donc, on ne peut pas obéir si on n'écoute pas et on ne peut pas écouter si on n'entend pas. Alors, vous comprenez aussi pourquoi le Seigneur nous a criés avec deux oreilles, avec une seule bouche. On entend avec la première oreille et on écoute avec la deuxième oreille. Et là, on peut parler. Et c'est pour ça que les Hébreux disaient, Dieu disait chez les Hébreux, il disait aux Hébreux, et le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Ensuite, vient sa partie adverse et on l'écoute et on l'examine et on vérifie. C'est pour ça que Yeshua disait en vérité, en vérité, Amen, Amen. Vous voyez, à chaque fois, Dieu parle une première fois, une deuxième fois. C'est ça le chemin Israël. Les gens, ils entendent Dieu et ils se précipitent dans l'œuvre. Ça, c'est juste une parenthèse. Alors qu'ils n'ont pas écouté. Comment voulez-vous que les gens obéissent au Seigneur s'ils ne l'entendent pas, s'ils ne l'écoutent pas? Et c'est pour cela, Dieu disait, un jour, Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il dit, mais toi seul, tu le sais. Tu le sais toi seul. Et il dit, parle-leur, dites-leur d'écouter. Et là, effectivement, il dit chemin. Cette fois-ci, ce n'est pas le chemin, en Israël, mais Shema, écoutez la parole des yeux. Shama. Shama. C'est-à-dire, entendez, écoutez et obéissez. Alors là, nous avons besoin, avant de comprendre les choses concernant la fin de temps, nous avons besoin d'entendre. Nous avons besoin d'écouter. C'est-à-dire, il faut s'asseoir, poser des questions, bien écouter avec les deux oreilles, avec son esprit, pour pouvoir obéir. Pourquoi obéir? Parce que ça ne sera pas facile. Parce qu'obéir, ça n'a jamais été facile. Obéir implique la mort. Ce sont les morts qui obéissent au Seigneur, pas les vivants. Les vivants par rapport au monde. Et là, il leur dit, justement, fils d'Israël, entendez, écoutez et obéissez à votre père. Pourquoi? Parce que j'ai des choses sérieuses à vous communiquer. Je veux vous parler, je veux dévoiler pour vous les événements concernant la fin de temps, les derniers jours. C'est important. Et il faut inculquer ces choses à vos enfants. C'est-à-dire, il faut que vos enfants soient tout le temps enseignés sur ces choses-là. C'est pour ça que l'Ecclesiaste s'est dit, vaut mieux. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que c'est là, c'est là où il y a la fin. C'est là que tout le monde réalise qu'il n'est pas éternel. C'est important. Comment voulez-vous que nos églises fonctionnent si elles n'ont plus la notion de la fin de temps? Comment voulez-vous craindre vous-même le Seigneur si vous ne comprenez pas que vous n'êtes pas éternel et que vous aurez une fin? Yahweh, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la fin de ma vie? Pour que je sache à quel point je suis fragile. Voilà. Donc il les a rassemblés. Il dit, écoutez, je vais vous annoncer justement ces choses-là. Et donc, il a ouvert la voie prophétique à ses enfants. Et là, nous sommes dans Joël, le prophète. chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 28. « Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens verront des songes, des visions. Et même en ce jour-là, je répandrai mon esprit sur les serviteurs et les servantes. Donc, Joël, au 8e siècle, avant Jésus-Christ, prophétise sur l'effusion de l'esprit. Il parle de l'effusion de l'esprit. Que Dieu allait répandre son esprit sur toute chair. Et il n'a pas, il dit après cela. On sait que dans les écritures hébraïques, lorsque vous entendez les expressions « en ce temps-là, en ce jour-là, après ce temps, en ce temps-là, en ce moment-là. » Il est question, bien sûr, de la fin du temps. Il est question des derniers jours. Il est question aussi du temps messianique, le temps où le Messie va se manifester véritablement. Mais Joël n'a pas, il y a un détail qu'il n'a pas donné ici que Pierre va relever dans Acte 2, qu'on le connaît, lorsque l'Église est née. Et qu'est-ce que Pierre dit ? Nous sommes dans Acte 2. Alors, comme vous le savez, toute la diaspora juive pratiquement se retrouvait ce jour-là à Jérusalem. Tous les Juifs du monde entier. Pourquoi ? Parce que c'était par obéissance au commandement de Dieu qui disait que chaque année, lors des trois fêtes de pèlerinage, la Pâque, la Pentecôte et le Tabernacle, les Juifs devaient se retrouver à Jérusalem où il y avait le Temple pour célébrer les fêtes de Yahweh. Donc, Dieu avait prévu justement de répandre son esprit lors de la fête de la Pentecôte pour célébrer justement pour confirmer son alliance avec son peuple. Et là, Pierre dit dans Acte, à partir du verset chapitre 14, chapitre 2, verset 14, « Alors Pierre se présentant avec les onze éleva sa voix et leur dit « Hommes juifs et vous tous qui habitez à Jérusalem, apprenez ceci et faites attention à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez car c'est la troisième heure du jour. » Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël et il arrivera dans les derniers jours. Vous voyez, dernier ici, c'est Eschatos. Dans les derniers jours, dit Dieu, « Que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et même dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes et ils prophétiseront. » Voilà. Donc Pierre nous donne un détail et il dit effectivement que ça va être pendant les derniers jours à une période bien précise. Alors que Joël n'a pas utilisé comme Jacob l'expression « akarit yom » c'est-à-dire le dernier jour ou les derniers temps et il a utilisé d'autres expressions en ce temps-là, en ce moment-là. Et là, Pierre dit justement Joël « la prophétie de Joël concerne les derniers jours c'est-à-dire maintenant. » Et là, on comprend que les derniers jours ont débuté officiellement avec la naissance de l'Église. Donc il y a 2000 ans. Et un jour pour Dieu est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Donc les derniers jours ont commencé exactement dans l'horloge de Dieu parce que Dieu a une horloge, Dieu a un calendrier. Il ne faut jamais l'oublier. Son calendrier n'est pas le nôtre. Et il agite toujours en fonction de son calendrier. Il a son programme. Et dans son calendrier, il avait prévu justement de fonder l'Ecclesia. Donc à un moment bien précis, une période bien précise. C'est-à-dire, il a voulu faire débuter la fin de temps, la fin de temps, coïncider la fin de temps avec la naissance de l'Église. Pourquoi l'Église? Donc quand on parle de la fin de temps, forcément on parle de l'Église aussi. On ne peut pas ne pas parler de l'Église quand on enseigne sur la fin de temps et sur les derniers jours. Et parce que l'Église joue un rôle majeur. L'Église a une mission. La première Ecclesia, comme vous le savez, c'est Israël. Et cette Ecclesia a échoué. Et Dieu est allé chercher cette Église en Égypte et l'a amené dans le désert. C'était l'Assemblée de Dieu. Et cette Assemblée a préféré se mélanger. Suivez très bien. Parce que le thème central, c'est la fin de temps, les derniers jours. Mais il va y avoir des sous-thèmes. Comme ce soir, le sous-thème, ça va être quoi? La séparation. D'accord? Mais il faut d'abord bien introduire l'enseignement pour que vous compreniez et pour que vous puissiez vous retrouver. Et la séparation, et c'est exactement ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël, la première Assemblée. Cette Assemblée d'Israël, elle est née en Égypte. Dieu est allé la séparer de l'Égypte. Dieu l'a fait sortir de l'Égypte. Sortez du milieu de mon peuple. Et Dieu dit quoi? Donc, il sort cette Église d'Israël. La première Assemblée de l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte adorait, comme vous le savez, plusieurs divinités. Il y en avait plusieurs, dont une triade. Osiris, Isis, et Horus. Et Dieu ne voulait pas que cette Assemblée prie, adore cette divinité. Et Dieu sépare son peuple. Et pour l'amener où? À Canaan. Et il se trouve que Dieu, selon les Écritures, avait prévu aussi de chasser les Cananéens de leur territoire parce qu'ils adoraient plusieurs divinités, notamment une triade. Baal, par exemple, Astarté. Vous voyez? Et là, Dieu avait prévu de chasser ce peuple. Mais il se trouve qu'une partie, même une grande partie de ce peuplade, ce peuplade, tout ça là, va rester. Les Cananéens, tout ça, les Jebusiens, quelques-uns vont rester. Et malheureusement, Israël, une fois à Canaan, cette Église, va s'adapter, va se conformer aux habitudes, aux traditions, aux coutumes, que les Cananéens observaient. Ils vont jusqu'à aller adopter officiellement le culte de Baal, comme vous le savez, comment dire, Jézabel. Et là, Yahweh dit, OK, Dieu va, notamment, quitter cette assemblée. Dans l'Ézéchiel 11, il quitte le temple et il quitte Jérusalem et Israël va être livré aux nations. D'accord? Livré aux nations. Et c'est là, justement, mes amis, pour votre information, en 587, 86, que les temps des nations ont commencé. On va en reparler encore. C'est-à-dire, Israël va être livré aux nations, piétiné par les nations, parce que cette assemblée ne s'est pas conformée à la parole du Seigneur. Alléluia! Gloire à Dieu! Ça va? Tout va bien? OK. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, Dieu va créer une nouvelle assemblée, l'Église. Dieu vient sur terre et il va se choisir un nouveau peuple composé des Juifs qui l'ont reconnu, qui ont reconnu le Messie, comme vous le savez, et des personnes, hommes et femmes, issus des nations. Et des deux, selon Ephésiens 2, il a fait un seul corps de ces deux peuples, Juifs et nations, qui ont reconnu Yeshua, constitue désormais l'assemblée de Dieu. Mais regardez bien cette assemblée, comme Israël. Cette assemblée, elle est, elle vient du monde, de la terre, où il y a plusieurs divinités. Cette assemblée, elle vient des nations différentes, où la révélation du véritable Dieu n'était pas, n'y était pas. Et là, eh bien, qu'est-ce que Dieu dit? Il va enseigner à cette assemblée, la véritable adoration, il va enseigner à cette assemblée, se révéler à cette assemblée comme étant le véritable Dieu. Et, cette assemblée nouvelle, l'Ecclesia, est née suite à une séparation, justement. Donc, on ne peut pas parler de la fin de temps sans parler de la séparation. il est important que les chrétiens que nous sommes et surtout nous qui vivons véritablement dans une période où tout va mal, où le Seigneur est en train véritablement de revenir, nous devons être au fait, être au courant que Dieu va de plus en plus procéder à des séparations avant l'enlèvement. Parce que l'enlèvement lui-même constitue une séparation. Or, avant cette grande séparation, il y a plusieurs, une succession de séparations. On dit bien que les habitudes ont la peau dure. Vrai ou faux? Nous sommes humains et nous sommes très attachants. Et là, Dieu va procéder à plusieurs séparations. La première séparation, comme je vous l'ai dit, a eu lieu à notre conversion. Mais on n'en parle pratiquement pas de la séparation dans les assemblées. Pourquoi, à votre avis? Parce que Babylone dit unissons-nous pour ne pas être dispersés. Vous avez Genèse 11. on nous dit qu'ils étaient tous sortis de l'Orient. Ils voyageaient depuis l'Orient. Et là, ils se sont dit, écoutez, comme on a les mêmes mots, les mêmes paroles, unissons-nous pour ne pas être dispersés sur la face de la terre. Bâtissons-nous une tour et construisons une ville. Tout ça. Et une tour dont le sommet atteindrait les cieux. faisons-nous un an. Voyez? Ils avaient les mêmes mots, une même parole. Et c'est la même chose. C'est-à-dire, Dieu est venu nous séparer de Babylone. Or, Babylone veut à tout prix que nous collaborions avec tout le monde. C'est pour cela que vous ne verrez, vous verrez rarement des pasteurs qui sont seuls dans leur coin de travail avec Dieu. La plupart, comme les prophètes de Baal, c'est dans la Bible, les prophètes de Baal étaient 850 prophètes et prêtres et les vrais prophètes cachés et un seul était sur la scène. Mais vous, ils n'étaient pas dans une fédération, dans une association, pas du tout. L'histoire se répète. Babylone, c'est l'association. Le royaume de Dieu, c'est la solitude. C'est le désert. Vous allez me dire oui, mais oui, nous sommes dans un corps. Oui, nous sommes d'accord. Mais qui a créé cette unité ? Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Qui peut prétendre qu'il a la mission de rassembler tous les chrétiens ? Jésus l'a déjà fait. Nous sommes déjà un corps. Et il l'a fait par le baptême de l'esprit. Et celui qui baptise nous dit Jean. Alors, qui va rassembler encore les chrétiens physiquement ? Nous sommes déjà unis. Voilà. Comment voulez-vous faire un travail que Dieu a déjà fait ? Et Babylone veut une unité visible pour se glorifier. C'est moi qui ai fait ça. Et quand Dieu nous sépare avec des faux frères, parce qu'il y a plusieurs types de séparations, ce sont les chrétiens qui sont envoûtés par Babylone qui disent mais ce n'est pas normal. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Pourquoi ? Eh bien, ils sont formatés, envoûtés par Babylone. Vous savez, Pierre, quand le Seigneur les a amenés sur la Sainte Montagne, celle de la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean, et quand ils ont vu Élie et Moïse et le Seigneur, Pierre a dit quoi ? Laisse-nous dresser trois tabernacles. Parce que le mot là signifie aussi tabernacle. Regardez. Le même Jean, vous vous rappelez, non ? Le même Jean qui a dit quoi ? Au commencement, était ? Hein ? Au commencement, il était là ? Et la parole ? Était ? Non, était quoi ? Était ? Pas avec. On a tous suivi avec, mais ce n'est pas avec la préposition là. La parole, ça c'est encore un enseignement, ça va venir. La parole était à Dieu. Et la suite, c'est quoi ? Et la parole ? Non. Et Dieu était la parole. Ça c'est, on va en parler demain, la fin de temps, la révélation de Yeshua, si Dieu permet. Mes amis, on a été tous envoûtés, on a été tous endoctrinés, c'est-à-dire on a suivi Babylone. C'est pour ça que la réforme, elle n'est pas statique, la réforme est progressive. C'est au fur et à mesure que Dieu nous réforme et on s'aperçoit de l'envoûtement, de la déformation, hein ? Et c'est impressionnant. Seigneur, sauve-nous. quand on disait non, j'ai tout compris, j'ai compris tout l'enseignement. Non, non, tu n'as rien compris. Nous sommes encore des élèves jusqu'à la fin. Alléluia ! Est-ce que vous comprenez un peu là ? Mes amis, regardez bien, le même Jean qui a dit que le commencement de la parole, il a dit ! Et c'est lui-même là avec Pierre, tout ça, ils ont voulu. Vous savez, la parole là, dans Jean 1, et on lui dit que la parole a été faite ? Non, la parole est devenue chère. Si on dit qu'elle a été faite chère, c'est comme si quelqu'un l'a fait, l'a fait chère. Elle est devenue chère. C'est le verbe devenir et non faire. Il y a une volonté personnelle, je deviens. Écoutez, le même Jean qui a dit et la parole, elle a habité, non c'est ça ? Comment ? Non, ce n'est pas habité. Et la parole a dressé son tabernacle. On acclame le Seigneur mes amis là. Alléluia ! Donc, le même qui a dit que la parole a dressé son tabernacle parmi nous, c'est lui aussi qui va être entraîné par Pierre pour dire non, non, nous allons dresser pour vous. Trois tabernacles. Alors, il ne faut plus descendre d'ici. Voyez, voyez Babylone. Dieu a dressé, Dieu a bâti son église. Et nous, nous venons pour bâtir des églises et on dit non, mais on va faire des associations, des combines, on va faire des liens, des liaisons. Voilà. Maintenant, comment voulez-vous que mes amis, que ces gens-là ne soient pas emportés par les événements concernant la fin de temps ? Notamment le péché, tout ça. Il y a tellement des liaisons, des connexions. Et c'est ça notre génération. C'est ça, Babylone, connexion sur connexion. D'ailleurs, Internet, c'est la toile, on dit c'est une toile. Ben oui, connexion. C'est la connexion des ordinateurs, c'est ça Internet. Connexion par la téléphonie, connexion par Internet, connexion par la manière de procéder, tout, c'est la connexion. Et là, nous sommes dans un monde connecté, non, relié. Que signifie la religion ? La religion signifie quoi ? La religion signifie ce qui relie les hommes entre eux. C'est ça la religion. La vraie religion. Ce que Dieu a fait. La vraie église. Jacques nous dit la vraie religion avec une vraie religion. Mais la fausse religion, c'est ce qui se passe ici et là. C'est dans ces églises-là que les gens se retrouvent ici et là. Même dans celles qu'on a implantées où les gens ne veulent pas comprendre qu'il faut des séparations. La fin de temps représente, la séparation fait partie de l'oeuvre que Dieu fait dans son ecclésia. De l'autre côté, Satan, lui, par contre, il est en train de pousser les gens pour avoir des connexions. Donc, c'est deux actions opposées. D'un côté, vous avez des séparations qui s'opèrent. De l'autre, vous avez, n'est-ce pas, des liaisons, des connexions. C'est ça, Babylone ? C'est pour cela, Yeshua dira Satan n'est pas divisé contre Satan. Non ! Il a dit notre maître. Vous comprenez ? On revit Genèse 11, c'est notre génération. Et qu'est-ce que s'est passé quand dans Genèse 11, là-bas, les gens ont voulu, les gens commençaient à se connecter les uns aux autres. Eh bien, Dieu a voulu mettre en place une ecclésia. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit à Abraham, sors ! Vous voyez ? Sors ! Pourquoi ? Jésus 24 nous dit aux enfants d'Israël, votre père, tout ça, Abraham, notre père, il était de l'autre côté. Il faut traverser quelque chose. Vous voyez la séparation, la sortie, de l'autre côté là-bas. Ils adoraient les divinités païennes. Il faut sortir. Vous voyez ? Oh, Seigneur, sauve-nous. Il faut sortir. Eh bien, Dieu dit, sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Eh bien, mes amis, c'est terrible. Et là, parlons de la séparation d'abord. L'œuvre que Dieu fait présentement. Parce qu'il faut connaître le message que Dieu nous donne présentement pour bien fonctionner, pour bien le servir. Si on ne sait pas ce que Dieu fait, si on ne comprend pas l'œuvre du Seigneur présentement par rapport avant l'enlevement, comment voulez-vous qu'on soit enlevé ? Qu'est-ce que Dieu fait présentement ? Eh bien, Dieu est en train de séparer. Regardez, nous sommes dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 6. Donc, la fin de temps, bien sûr, mais avec un sous-thème ce soir, la séparation. Je peux même parler au pluriel les séparations. Nous sommes dans 2 Corinthiens, 6. Et qu'est-ce que Paul nous dit ? Bien évidemment, Paul écrit à un peuple dont on connaît un peu l'histoire et la culture, les Corinthiens, c'est-à-dire les Grecs. Écoutez bien, les Grecs. Corinthe était une ville très cosmopolite. En fait, il y a des gens qui disaient, à l'époque, ceux qui n'ont pas les moyens ne devaient pas, ne doivent pas aller à Corinthe. Vous savez pourquoi ? Parce que, il y avait tellement de belles femmes là-bas et la plupart étaient des prostituées. Beaucoup étaient des prostituées. Et tout le monde savait que ceux qui cherchaient le sexe devaient aller à Corinthe. Et il fallait beaucoup d'argent, il fallait débourser beaucoup d'argent. Et beaucoup, de ceux qui n'avaient pas les moyens, n'osaient pas y aller, ne voulaient pas y aller parce qu'ils n'avaient rien. Ces femmes voulaient beaucoup d'argent, c'était tellement qu'elles étaient belles. Alors, c'était une ville où il n'y avait pas de patriotisme dans le sens où c'était cosmopolite. C'est un peu comme Toronto. Vous voyez ? Et il y avait de tout, de tout. Et il y avait plusieurs grands bâtiments et notamment le bâtiment d'Apollon, le dieu de la musique et le dieu de la révélation. Et c'était une des divinités très, très appréciées. par les Corinthiens et Paul nous apprend également, l'histoire nous apprend également que là-bas, il y avait beaucoup de sacrifices d'animaux. Déjà, les Césars, parce que cette ville était sous le contrôle de Rome et de César. Il fallait allumer de l'enceint l'honneur de César, il fallait sacrifier en l'honneur de César. Il y avait plusieurs divinités, notamment Apollon. Et là, il y a eu des conversions. Paul a travaillé pendant 18 mois là-bas. Selon 1,45, chapitre 18. Il y a eu beaucoup de conversions, il y a même des synagogues, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de conversions. Mais ces chrétiens convertis observaient à la fois leur tradition, leur coutume et un tout petit peu la parole de Dieu. Donc il y avait un mélange. Ils observaient même leur pratique sexuelle au point où 1,45, Paul dira « Mais l'un de vous, on entend même partout que l'un de vous a de l'impunicité qui ne se rencontre même pas chez les païens. » Il y avait beaucoup d'impunicité là-bas. Il dit « Mais au point l'un de vous va coucher avec la femme de son père et tout le monde l'acclame dans l'église. » Mais c'est un problème. Il dit « Vous êtes charnels. » C'est les seules églises où il y avait plus d'anxion, il y avait plus de connaissances. Ils avaient reçu tous les dons de l'esprit. Mais c'était les plus charnels des chrétiens de l'église primitive à un autre évangile selon Paul dans 2 Corinthiens 11. Un autre Jésus et un autre esprit, l'esprit de l'erreur. Ils avaient même des apôtres qui nommaient les apôtres par excellence qui défiaient Paul. Ils avaient ça, ce mélange là. Alors Paul leur écrit, il leur dit dans 2 Corinthiens 11. Il dit « Oh Corinthiens verset 11. Notre bouche est ouverte pour vous, notre cœur s'est élargi, mais vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles. Or, pour nous traiter de la même manière, je vous parle comme à mes enfants, élargissez aussi, élargissez-vous aussi à notre égard. » Et là, au verset 14, il dit « Ne portez pas. » Les autres ont écrit « Ne vous mettez pas. » Mais ça, ce n'est pas une bonne traduction. Ne portez pas. On porte un joug. Et le grec nous parle du vers « porter ». ne portez pas un même joug avec les 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 incrédules. Wow ! Donc, ça veut dire que les Corinthiens portaient un même joug avec les infidèles, les incrédules. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement dans beaucoup de pays, dans tous les pays pratiquement, où il y a des chrétiens. Ils portent le même joug avec des faux frères. Il y a le joug des faux frères, il y a le joug du péché, il y a le joug des fausses doctrines, il y a le joug de l'orgueil, tout ça, la course au titre, tout ça, la course au miracle. Vous savez, ces chrétiens-là qui sont toujours après 10 ans de conversion, ils cherchent toujours un pasteur, il faut que je te vois pour t'exposer mon problème. Non, va l'exposer à Dieu. C'est plus simple. Voilà. Alléluia. Que ce soit un nouveau converti, on peut comprendre, mais à un moment donné, quand on est devenu grand, on va directement vers le Seigneur et Dieu peut te dire va voir tel frère, quand c'est comme ça, il va confirmer au frère. Ça, c'est juste une parenthèse. Et là, il dit ne portez pas le même joug chez les Hébreux. Quand on lit ça, on va dire joug, joug, mais Dieu disait dans de ton nom, il ne fallait surtout pas qu'un âne et un bœuf soient atelés ensemble. Ben oui. Et là, nous avons aujourd'hui une collaboration des chrétiens. Vous avez vu ce monsieur-là de Top Chrétien, je ne tairai même pas, je ne tairai son nom, le dirigeant, le fondateur de Top Chrétien aujourd'hui, vous savez ce qui se passe là ? Il va prêcher avec des cathos, ça y est, c'est le même joug. Et c'est la fin là, c'est la fin. C'est la fin. Il y a un mélange, le même joug, c'est le mélange. Pourquoi le joug ? Parce que les animaux, comme vous le savez, ils travaillaient dans les champs ce n'est pas comme aujourd'hui, on a des tracteurs, on a des machines, mais là, c'est des animaux qui travaillaient dans les champs, il fallait un joug, il fallait les ateler ensemble, deux par deux. C'est pourquoi il est chaud à envoyer les apôtres toujours deux par deux, toujours. Si l'un tombe, l'autre le relève. C'est pour ça qu'il a dit « Portez mon joug, prenez mon joug sur vous ». Et là, le Seigneur Paul dit « Pourquoi vous collaborez avec les incrédules ? » D'ailleurs, il le dit, « Si l'un de vous se plaint d'un frère, il n'y a parmi vous personne qui puisse rendre le moindre jugement entre frères ? » Il dit « Prenez les infidèles dans ce cas-là, les incrédules. » Et là, il dit, il continue, il dit « Car quelle communion y a-t-il entre la justice et quoi ? » L'iniquité. Iniquité. Que signifie ce mot là ? Iniquité. Ça veut dire quoi, à votre avis ? Comment ? C'est plus que ça. C'est plus que ça. Iniquité. C'est celui qui est sans loi. Anomia. C'est la condition de celui qui est sans loi. précisément. C'est la condition de celui qui est sans loi. D'accord ? Et regardez bien, de quelle loi parle-t-on ici ? Il parle de la loi des hommes, mais de la loi divine. iniquité. Iniquité. La condition de celui qui est sans loi. Eh bien, c'est plus plus que le péché encore là, c'est grave. Ça y est, il n'y a pas la loi. Alors, il y a deux possibilités pour la personne qui est dans cette condition. Soit, elle ignore la loi ou soit, elle la viole volontairement. Or, il se trouve que 80, plus de 90% de nos églises sont, portent le même joug que des infidèles. Plus, plus de 90% des prédicateurs aujourd'hui portent le même joug. Excusez-moi, vous étiez inscrites ? Vous étiez à côté pour la prière ? Donc, il faut venir au commencement de l'enseignement. D'accord ? Donc, revenez demain. Ok. C'est l'école, donc il faut qu'on soit disciplinés. Voilà. Donc, et, c'est terrible. Vous savez, nous sommes dans une génération qui se retrouve sans loi. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Sans loi veut dire la confusion au point où, eh bien, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, il y a le troisième genre, il n'y a plus de loi. Dieu dit tu ne tueras pas et on tue. Vous voyez, sans loi. Dieu dit tu ne voleras pas et on vole. Il n'y a qu'à voir toutes ces guerres en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'on va piller des pays et on va provoquer des guerres. Ce sont des voleurs qui sont en costume et cravate. Ils volent, ils tuent. Il n'y a qu'à voir la cherté de daré alimentaire dans les îles. C'est du vol. Tout simple, pur et simple. Dieu dit tu ne voleras pas et ils volent. et les petits voleurs là, ils sont emprisonnés mais les grands voleurs ce sont eux qui font des lois. Donc nous sommes dans un système qui se retrouve sans loi. D'ailleurs, on l'appelle antichrist. L'antichrist, c'est celui qui est contre le Christ, qui est contre sa loi. tout simplement. Dieu dit n'appelez personne sur terre votre directeur et nous avons des directeurs dans nos assemblées. Nous avons des présidents dans nos assemblées. Présidents de la pastorale française, présidents de tel groupe madame, présidents de ci, présidents de ça. Dieu dit qu'il y a un seul corps et pourtant on a plusieurs corps. Vous voyez ? Donc c'est ça l'iniquité. C'est un fonctionnement, c'est une attitude, c'est une mentalité, c'est un système. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans ce système donc iniquité, ils pêchent parce qu'ils sont ignorants. Ils pensent bien faire mais ils sont en train de pêcher contre Dieu. C'est ça qui est grave. et le Seigneur dit quoi dans Matthieu 24 ? Quelqu'un va nous lire le verset 12. Oui ? Matthieu 24, verset 12. Parce que l'iniquité sera multipliée. Wow ! C'est-à-dire la condition des personnes qui se retrouvent sans loi sera voilà, multipliée. Et c'est ce qui se passe. Mais à cause de cela, l'amour divin, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour la vérité va disparaître. C'est fort ce que le Seigneur dit parce qu'on lui pose la question par les apôtres. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? On va voir des gens qui sont soi-disant fiancés et ils sont en train de se caresser, de se toucher alors qu'ils ne sont même pas mariés. Ils sont chrétiens, ils sont là, ils peuvent se cacher. C'est-à-dire qu'ils sont dans une condition de péché. C'est-à-dire le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Des gens qui ont dénoncé Babylone hier, qui ont dénoncé le péché à un moment donné à cause de la pression, ils changent de message. Ils retournent dans ce qu'ils ont vomi. Wow ! C'est la multiplication de l'iniquité présentement. C'est fort. Et c'est pour ça, personnellement, je dis au frère, moi je ne veux plus subir la collaboration des gens. je choisis avec qui marcher. Je ne vais pas subir. C'est ma liberté et c'est ta liberté. Voilà. Amen. C'est important. Et là, le Seigneur dit parce que l'iniquité va se multiplier, eh bien, l'amour va disparaître. la foi. Et c'est pour ça que Paul dit quelle communion. Il y a des gens qui sont en communion. Vous voyez ? Donc, premièrement, il y a une communion entre quoi ? La justice et l'iniquité. Deuxième manière, une communion entre quoi ? Entre ? Il continue pour l'un. Il dit car quelle communion entre la justice et l'iniquité ou quelle communion entre la lumière et les... Entre la lumière et les ténèbres ? La lumière et les ténèbres. Un peu de lumière, un peu de ténèbres. Ça donne à quelle église à votre avis ? L'église de l'Odyssée. Ah ! Ben oui. La tièdeur. Voilà. Un peu de chaud, un peu de froid. La lumière c'est le chaud. Les ténèbres c'est le froid. Eh bien, les deux, ça donne l'église de l'Odyssée. Donc là, on peut voir ici, il y a une collaboration avec l'Odyssée. Trouvez-moi un autre mot, un autre synonyme de l'Odyssée qu'on peut donner quand il y a le mélange comme ça. L'hypocrisie. Un hypocrite est un opportuniste. il joue dans les deux camps avec les chrétiens, avec les païens, il est païen, avec les faux frères, il est... Il mange à tous les râteliers. On dit, mais le frère, avant il dénonçait, non ? Oui, mais maintenant il mange avec tout le monde. Non, oui. Voyez, il joue des rôles. C'est ça, l'Odyssée. Et Dieu même dira, Dieu n'aime pas le mélange, il dit, il dit, soit, ou bien tu es froid, ou bien tu es chaud. Voilà. C'est terrible, hein ? Troisièmement, il y a une collaboration entre quoi et quoi ? Et quel accord qu'elle part n'a pas... Quel accord est-il entre Christ et... Waouh ! Ça fait beaucoup de choses, hein ? Christ et... Bélial veut dire quoi ? Bélial, c'est le nom de... Un autre nom de Satan. Voilà. Méchanceté, littéralement. Et on retrouve ce mot-là aussi dans les écrits hébraïques, hein, fils de Bélial, que nous avons traduit dans la BGC. D'autres ont traduit les gens pervers, mais nous, on a voulu garder vraiment le terme... le terme original pour que les gens comprennent que les fils de Satan opèrent bien avant l'avènement du Seigneur. Ils étaient là en Israël, fils de Bélial. Il s'est écrit vraiment comme ça. Ben, Ben et Bélial. Fils. Et là, Paul dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore ? On ne peut pas parler de la séparation sans vous montrer d'abord la collaboration entre le bien et le mal. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses, déjà. On n'a pas fini, hein ? Tout ça, il y avait dans Corinthe, dans les églises de Corinthe. Ils collaboraient avec les gens sans loi. Voilà pourquoi cet homme qui couche avec la femme de son père, tout le monde a trouvé ça normal. Il était sans loi. L'inceste, sans loi. Pareil, il est dans l'église, il n'y a pas de problème. La lumière et les ténèbres, pas de problème, mélange. Collaboration entre Christ et Bélial, ben, pas de problème. Les sorciers étaient encouragés. Ben oui. On dit, ce pasteur est sataniste, mais ce n'est pas un problème. Il y a du vaudou, cette pratique-là du vaudou, mais ce n'est pas un problème. On dit, mais cette religion adore les divinités. Ben, ce n'est pas grave. Ça donne quoi? L'écuménisme et plus loin encore le syncrétisme. On dit, c'est le même Dieu. Quel même Dieu? Ben, ce n'est pas grave. Le Dieu lune, c'est le même Dieu. Le Dieu dit, tu n'adoreras pas la lune, les étoiles. ce n'est pas grave, ils sont tous ensemble. Pas de problème. On rentre dans leur bâtiment, on se met à genoux pour prier, ce n'est pas un problème. Un peu de Christ, un peu de Bélial. Ça ne vous dit rien de tout ça, mes amis? Nous sommes dans une génération syncrétisée, dans une génération avec la religion syncrétiste, mondialiste, le New Age. Et si les chrétiens ne connaissent pas ces choses-là, comment voulez-vous qu'ils se séparent? Vous savez, ça fait des années qu'on est ensemble. Vous savez, on se connaît depuis longtemps. Alléluia! Vous voulez que je continue encore, non? Voilà. Et Paul continue encore. Vous savez, le tableau est grand. Il dit, et qu'elle part à le fidèle avec l'infidèle. Quatrièmement, le fidèle. Quel verset déjà? Ouais. Essayez de mettre un tableau pour mettre cette différence-là. infidèle. Cette opposition plutôt, là. L'infidèle avec... Le fidèle avec... Quel part y'a-t-il? Regardez-moi les mariages de beaucoup des chrétiens avec les païens, tout ça. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Dieu m'a dit, mais il n'y a pas de problème. Tu sais, mon frère, tu vas dire aux chrétiens, la Bible dit, il ne faut pas épouser les inconvertis. Il faut d'abord... Oh, mais ce n'est pas grave. Vous savez, il ne faut pas exagérer. Vous, c'est une secte, tout ça. Là, c'est la fin. Ceux qui vont être enlevés, il y en a très peu, ils ne sont même pas connus. Paul dit, quelle part, quelle part, quelle part d'héritage, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il faut encourager tout le monde. Oui, il faut, on peut côtoyer les gens au travail, mais Dieu dit, attention, c'est pas moi qui le dis. Mais notre génération ne veut plus de la vérité. Je ne veux plus. On dit, non, mais tu sais, Dieu est amour, il va comprendre, Dieu m'a parlé, tout le monde, comme tout le monde reçoit des révélations, qu'est-ce que vous voulez? Des révélations qui sont extra-bibliques. Alors, la Bible dit, non, non, Dieu m'a parlé. Ok, Dieu m'a parlé. Quelle part y a-t-il? Seigneur, sauve-nous. Ça fait combien déjà là? Un, deux, trois, quatre, le tableau continue. Vous voulez qu'on continue là, non? Verset 16, c'est ça. Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Là, c'est cinq. Le temple de Dieu et les idoles. Donc, Paul savait de quoi il parlait en parlant des idoles. Apollon, Zeus, tout ça. Artémise, Diane, tout ça, ils savaient de quoi ils parlaient. Parce que c'était des démons qui étaient adorés par ces gens-là. D'ailleurs, 1 Corinthiens 10, il dit quoi? Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Il dit, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ah oui? Oh, ce n'est pas grave, on va rentrer dans leur temple, on ne fait rien de mal. Il n'y a pas de problème, tu es libre. Sois en communion, il n'y a pas de problème, c'est ton problème. Et là, qu'est-ce qu'il parle y a-t-il entre le temple? Il ne parle pas des bâtiments ici, en parlant de nous. Il ne parle pas des bâtiments. Il parle des hommes que nous sommes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui. Et ce temple-là que nous sommes, ce temple que tu es, Satan veut l'occuper. Alors, quand j'entends des gens que, des gens disent, non, on ne peut pas chasser le diable et tout ça, on n'a pas vu dans la Bible. Ah bon? Que le diable n'ait pas possédé quelqu'un? Et Judas qui a été possédé, c'est écrit. Mais c'est dans la Bible, non? Mais on dit seulement une fois. Ben oui, mais une fois ça suffit pour que Satan entre dans un autre corps un jour. Voilà. Si on n'a jamais chassé les démons, si on ne sait pas ce que c'est chasser les démons, parce qu'on est dans le raisonnement, il ne faut pas combattre l'œuvre du Seigneur parce qu'on est charnel, parce qu'on n'a pas l'onction. Si vous pensez que Satan ne peut pas posséder à un homme, allez crier, Satan, viens me posséder, tu verras s'il ne va pas te posséder. Hum. C'est sûr qu'il ne faut pas posséder plusieurs personnes en même temps. C'est un corps à chaque fois, mais il possède les gens. Voilà. Toujours une parenthèse que je ferme. Quand on enseigne, toujours on balance des paroles qui libèrent le peuple de Dieu. Amen. Le temple de Dieu, Satan, il rôde autour de ce temple parce qu'il veut le posséder. Paul Pierre dit quoi ? Le diable rôde autour de ? Il rôde. Pourquoi ? Parce qu'il veut rentrer. La dame qui a été possédée par Python, là, Python, c'est un serpent, non ? C'est d'abord le diable, le serpent. À part les démons, ils sont des serpents aussi, mais attention, mes amis, là. Le temple de Dieu. Pas de rapport, pas de communion. Et là, il continue, il dit quoi ? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit. J'habiterai au milieu d'eux, j'y marcherai, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Voyez, il y a tout ça là. Vous comprenez pourquoi Dieu procède à la séparation ? Vous comprenez pourquoi ? Pourquoi ? Premièrement, parce que il y a la communion entre la justice et l'iniquité. Eh bien, à chaque fois, beaucoup de chrétiens, Satan veut, à chaque fois, tous les jours, il veut que nous nous retrouvions dans une position de sans-loi. Et ça, son but. Donc, c'est une lutte. Deuxièmement, il veut que la lumière soit mélangée avec les ténèbres. la lumière et la lumière dans Jean 1 et la lumière et la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisi par reçu. C'est encore les deux jeunes là, il faut qu'ils soient enseignés parce qu'ils disent se recevoir. Non, là, c'est saisir. Ben oui, comme quand le Seigneur passait la femme qui perdait son sang, elle a fait quoi ? Elle a reçu, elle a saisi. Dieu passe, c'est à toi de saisir. Seigneur, sauve-nous. Vous voyez, Satan veut que la lumière soit mélangée. Il dit quoi ? Le Seigneur dit quoi ? Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Ben oui. Il vous a éclairé. Le retour à la parole, Dieu nous éclaire. Mais demain, les gens changent de langage. Oh ben vous savez, c'était dur. On dit frère, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais avant, tu ne pouvais pas faire un site et mettre ton nom. Maintenant, tu mets ton nom partout. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ta photo est partout comme ça. Sur une même affiche, tu as deux photos de toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Hein ? Mais tu as dénoncé Babylone. Maintenant, ta femme est en première position comme elle. Tac, photo sur le nénome. Mais qu'est-ce qui arrive à ce couple ? Mélangée ! Ils ont tenu combien de temps ? Juste même pas cinq ans dans le message. C'est un Babylone. Cette génération est une génération rebelle. C'est pour ça que quand je vois des gens qui viennent le frais, je suis touché par le message, maintenant j'ai compris, tu as compris quoi ? Il faut du temps. Il ne faut pas exciter comme des puces. quand il y a le feu, tout le monde s'excite. Parce qu'ils ont le feu dans les fesses. Excusez-moi. Mais là, il faut du temps pour voir si vraiment ils peuvent s'asseoir dessus parce qu'il faut que tu sois de la même nature que le feu pour pouvoir s'asseoir dessus. Sinon, le feu te brûle. Babylone ! Je disais aux jeunes, vous dénoncez Babylone, vous êtes sûr que vous êtes bien assis ? Oui, frère, on a compris. Mais la lumière, c'est quoi ? La lumière est devenue ténèbre. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Oh non, mais vous savez, tout ça là, il faut l'amour. Avant, il n'y avait pas l'amour ? Mais qu'est-ce qui t'arrive, pasteur ? Oh ! Mais avant, tu disais qu'il ne faut pas que les gens viennent chez toi parce que tu étais caché. Maintenant, ta grotte est ouverte à tout le monde ? Tu donnes ton adresse personnelle, ton numéro privé, personnel. Oh, Pierre, si Pierre était aujourd'hui, mes amis, avec nous, il n'allait pas donner son email personnel. Pierre, c'est face, arrobase, appelez-moi, point, comme. Oh, Pierre, qu'est-ce que tu veux ? Ah ben moi, Pierre, je veux amener les gens chez moi et pas vers Jésus. Ah bon ? Vous voulez que j'enseigne encore ? les ténèbres, mélange, glisse, Bélial, Bélial, la méchanceté, Satan, on prend un peu du diable, on dit bon, Satan, il ne veut pas attaquer les gens, il ne veut pas posséder les gens, ne vous inquiétez pas. Comment ça, il ne veut pas posséder les gens ? Satan ? C'est ce que vous n'avez pas, vous ne savez pas qui est Satan. Allez parler aussi aux femmes qui étaient des femmes de Satan, vous allez voir s'ils ne les possédaient pas. Quand ils venaient les violer, comme un mari de nuit. Il n'y a pas des choses que vous dites, tout est mélangé, nous sommes, mes amis, moi j'ai compris que là, pour être sauvé, pour être sauvé. Je vous dis, il faut choisir avec qui prier. Choisissez vos églises. Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour moi, non, le frère peut être entouré, ne vous inquiétez pas. Avant que vous ne veniez me découvrir, j'étais entouré des sorciers, ils ne m'ont pas mangé, ne vous inquiétez pas, Dieu m'a toujours protégé, je le sais. Il a dit, je vous envoie à côté de l'eau, c'est ça ? Au milieu de l'eau, il a dit ou pas ? Mais alors, vous devez vous inquiéter pour vous. Chacun doit s'enquêter pour son âme. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis sûr que je parle à quelqu'un ici. Parce que parfois, Dieu me sort de l'enseignement et puis tac, 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 il y a des choses qui sortent, chacun prend, ça part, tout le monde est enseigné. Voilà. Je m'inquiète pour lui, je m'inquiète pour lui, je m'inquiète pour lui. Ah bon ? Étonnant, le Seigneur dit aux femmes qui pleuraient, vous inquiétez pas pour moi, pour vous, pleurez pour vos enfants. Vous avez vos enfants sauvés, vous voulez déjà me sauver moi. Moi, je suis sauvé déjà. Alléluia. Moi, je ne m'inquiète pas pour toi, je suis sauvé. Mais là, je m'inquiète pour le salut de mes enfants, mon salut personnel et mes enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est important. Choisissez. Moi, parfois, je prends mon téléphone, j'éteins. Au frais, je n'ai pas de joie, je suis libre. Je n'ai pas fait un contrat avec toi, ce n'est pas toi qui me payes pour que je réponde à tes coups de fil. Donc, je peux ne pas te répondre, je suis libre. Il n'y a pas un verset qui dit que si on t'appelle, il faut absolument répondre. Dis à ton voisin, je suis libre. Alors, pourquoi vous mettez les gens à la pression comme ça là ? Non, j'ai envoyé un mail, tu ne m'as pas répondu. Pression par rapport au mail. Avant, il n'y avait pas des combats comme ça avec les pierres, les jacques, parce qu'il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait tout ça, rien. J'ai appelé sur Skype, tu n'as pas répondu. J'ai appelé sur Facebook, je suis libre. Je le dis de plus en plus, je suis libre, frère. C'est ça la séparation. Dieu a ton fait de séparation. Non, il n'a pas entendu. Voilà. Alléluia. La séparation. Par la séparation, Dieu va t'alléger. C'est ça que Dieu veut. Vous savez la séparation ? On a plusieurs fardeaux. Ces fardeaux, il y en a plusieurs. Ça peut être le péché, ça peut être les pensées impures, ça peut être la mauvaise compagnie. C'est ça. Et ça t'écrase, ça t'écrase. Et Dieu dit, c'est mon enfant. Je veux l'enlever pour, lors de l'enlevement avec l'église, alors qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je procède à la séparation. Alléluia. Eh bien, c'est le message que Dieu donne maintenant à l'église. C'est la séparation. C'est ça l'évangile. Qu'est-ce que Dieu fait ? Regardez bien tout ça. Vous voyez tout ça là. Le fidèle avec la fidèle. On est marié, c'est pas grave, tout ça, on va se marier. Il est converti. Non, mais Dieu va le convertir. Ne vous inquiétez pas tout ça. Là, Dieu m'a dit, c'est lui. Ok, pas de problème. On dit, le frère n'est pas converti, mais tu manges avec. Mais il est frère. Paul dit quoi ? Je vous ai écrit de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère et qui est cupide. Citez-moi les autres des pasteurs qui sont cupides aujourd'hui. Mais vous allez à leur séminaire, vous êtes là. Je vous ai dit, prêche, c'est bien. Et vous venez, vous vous formez pour quoi ? La cupidité ! Ils prêchent, ils prêchent à la fin. On a créé une entreprise avec des chrétiens pour se faire de l'argent. Ah bon, vous avez vu Pierre-Paul créer une entreprise avec des chrétiens ? Une seule fois, ils ont conçu des tantes parce qu'elles ont même métier avec Aquilas, tout ça. Mais ils n'ont pas créé une entreprise ensemble. La séparation, c'est à cause de tout ça. Le péché, tout ça. Et Dieu dit, je veux séparer. Et comment il fait ? On connaît la parole, n'est-ce pas ? On connaît la parole. Dieu dit quoi ? Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu de l'éternité. Oh, non, non, on va lire ça tous ensemble mes amis là, à haute voix. C'est pourquoi sortez du milieu de l'éternité. C'est Chorah qui le dit ? Non. C'est qui qui le dit ici ? C'est le Seigneur. Il a rajouté le Seigneur. Ah ! Ah ! Écoutez bien. Écoutez bien. Regardez la séparation. Comment Dieu procède ? Vous avez vu pourquoi Dieu nous sépare ? Pourquoi ils vont nous séparer ? C'est à cause de toutes les choses qu'on a énumérées ici. On est d'accord ? Mais là, comment procède-t-il pour nous séparer ? Regardez bien. Il dit, sortez. Donc, on sort toujours de l'endroit. Il y a le partitif du, n'est-ce pas ? Qui vient du grec ? Or. De. Ah ! Or l'église, c'est le partitif du, qui vient du grec ? Éc. C'est le préfixe de Ecclesia. Église. Ecclesia. Église, c'est ça. Ecclesia, c'est hors de. Ecclésis ou clésia, c'est l'assemblée. C'est l'appel. D'accord ? L'appel. Appel. Appel hors de. Ou appelé hors de. C'est ça l'église ? Ecclesia. Donc, le Seigneur, Dieu dit, sortez hors de cette assemblée. Parce qu'il dit du milieu. Le milieu, c'est l'assemblée. Vous voyez ? Voilà. L'assemblée mondaine. C'est-à-dire, il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, le partitif du vient du grec Ecc. Ecc est le préfixe de Ecclesia. Ecclesia, c'est l'assemblée appelée hors de. Yeshua dit, et tu es pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Ecclesia. C'est-à-dire, mon peuple appelé hors de. Comme ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël quand il est allé les chercher en Égypte. Hors de. Comme quand il a appelé Abraham. Hors de. Mais il y en a, ils ne veulent pas le suivre hors de. Hébreu nous dit quoi? Sortons pour aller vers lui. Hors, hors de la ville. Hors de la prison. Bah oui, mes amis. Quand il était sur terre, Jésus était, il se reposait où? Il était beaucoup dans le désert. Ah oui. Il était chassé de synagogue, il était chassé du temple, chassé de partout. Et s'il revenait aujourd'hui, il serait chassé de temples, des bâtiments d'église, bien sûr, des fédérations, il le chasserait. Bien sûr. Et il irait où? Et bien il serait dans la rue avec des foules en train de marcher de ville en ville, tout ça, en train de se reposer sous les arbres, tout ça, dans les parcs. Voilà. C'est pourquoi il y en a qui dit non, il a été mandaté pour détruire les églises. Oh, c'est vous le problème là, vous êtes des impies. Voilà. Qui peut détruire l'église du Seigneur? Personne. Voilà. Vous voulez contrôler l'église du Seigneur, mais vous ne pouvez pas. Comment voulez-vous contrôler des flammes de feu? C'est ça les pierres que nous sommes, c'est des feux. Il y a plusieurs feux. Vous allez vous refler les patates douces là. Ah, tiens, 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 ben oui. Qui peut contrôler une pierre pleine, pleine de feu? Personne. Seul Dieu qui peut gérer tout ça. C'est pour ça que les frères chrétiens ne peuvent pas être manipulés par, même s'ils sont manipulés une ou deux fois à la camp, ils vont se réveiller frères et soeurs, ils vont sortir. Ah oui? C'est pour ça que je ne m'inquiète pas. Non, frère, il va casser les glories. Non, mais il faut le laisser. Il veut prendre tout le monde qu'il prenne. Mais comme c'est des bouts de feu, lui-même là, il va brûler. Il faut le laisser. Parce que Dieu dit mes brûlés ne suivront pas un mercenaire. Il faut le laisser. Vous craignez Dieu. Dieu va faire son oeuvre lui-même. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Dieu dit sortez du milieu. Hors d'eux. N'ayez pas peur. Vous allez me dire moi j'ai quitté mon église, c'est faux. Non, non. Hors d'eux, c'est d'abord hors de toi-même. C'est-à-dire par la sorcellerie. Hors de ta culture. Hors de ta mentalité pourrie. C'est-à-dire d'abord personnellement. Non, oui? Parce que tu peux être en prison dans ton propre corps. Par exemple, Dieu dit que tu es son fils. Non, non, je ne suis pas un enfant. Je suis fatigué. Je suis incapable. Ben, tu es en prison. Je suis incapable. Tu es toujours triste. Tu es toujours. Ben, tu es en prison. Il faut sortir. C'est la délivrance, la sortie. Ben oui. Hors d'eux. Sortez. C'est un ordre. Et Dieu dit séparez-vous. Ouh là 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 là. C'est fort ici là. Regardez ce qu'il dit là. C'est fort. Voilà. C'est pourquoi sortez du milieu de Dieu. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à aucune chose. Souillez. Et je vous recevrai. Et je vous recevrai. Et le verbe séparer ici en grec, c'est se démarquer des autres. Littéralement. Se démarquer des autres par des frontières. Waouh. C'est ça la séparation. Se démarquer des autres par des frontières. D'accord ? Ça c'est le verbe grec ici là. C'est se démarquer des autres par des frontières. Et la racine de ce mot là, de ce verbe là, signifie littéralement mettre des frontières. Ou marquer des frontières. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu ne te sépares pas. D'abord, de toi-même. De tout ce que tu as reçu de mauvais. D'accord ? Parce que tu ne peux pas te séparer des choses extérieures à toi si tu n'as pas d'abord subi une séparation intérieure. Et ensuite, il y a la séparation par rapport aux choses qui nous entourent. Les mauvaises habitudes. Ça peut être l'excès de table. Ça peut être la haine, la colère, le mensonge, le péché en gros. Et aussi la mauvaise compagnie. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Vous voyez, on marche d'abord et ensuite on s'arrête et on finit par s'asseoir dans l'assemblée des moqueurs. Eh bien, vous avez l'assemblée des moqueurs sur le net aujourd'hui, sur Internet. Ils sont assis tous derrière leurs ordinateurs. Tant, 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 ordinateur, tant. T'as vu mon ordinateur ? Là, j'ai vu. Regarde sur mon ordinateur. Ils sont assis. C'est l'assemblée aujourd'hui. Rappelez-vous bien que la religion veut dire donc c'est une église là. C'est l'assemblée des moqueurs. Ce n'est pas seulement des emmènes physiques comme ça. Ils sont assis. C'est une véritable assemblée avec des membres qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais rencontrés mais c'est une assemblée. Bien sûr. Et les démons passent par ces objets. Vous voyez, c'est sa piano, tatatata, tatata, tatata. Vous voyez, les femmes mariées avec leurs enfants, elles sont toujours en train de commander, toujours d'avoir des commentaires. Elles ne peuvent pas s'empêcher. Elles sont possédées, ces femmes-là. Vous voyez ? Ce sont les démons qui utilisent leurs mains. Quand est-ce que tu vas allaiter ton enfant là ? Pourquoi ? Parce que c'est une assemblée. C'est des fidèles. C'est une église, mes amis. C'est une église, mes amis. Ils sont assis confortablement sur leur canapé. Ministère de canapé. Vous voyez ? Nous sommes à la fin. La séparation d'avec les faux frères. Les gens que tu n'as jamais rencontrés, tu leur accords du crédit. Parce que vous êtes connectés à l'assemblée d'Internet. Je vais commenter. On balance. Je balance. Je balance. C'est impressionnant. Voilà l'église babylonienne. Voilà l'église démoniaque. Voilà cette grande assemblée. Gérée par l'ennemi. Avec la mentalité de Babylone. Tout cela qui affecte les gens. Qui boivent des eaux empoisonnées. Qui se l'ont propre juge. C'est la confusion. C'est la confusion totale. Et Dieu dit, il faut sortir. Ah, c'est difficile. Sors-tu de cette assemblée ? Ah ben non, c'est parce que on est connecté en permanence par la rue. Portable, connecté. Dans les trains, connecté. Montre connecté partout. On peut voir des choses, tout ça. Mais c'est impressionnant. Et Dieu dit, mais pour sortir de là, les habitudes. Regardez toute cette grande assemblée qui prend notre temps. des heures et des heures. On dit bien réseau. Ah, l'assemblée, c'est un réseau. L'assemblée du Seigneur aussi. Un réseau de plusieurs membres. Ben oui. Réseau social, connecté, relié. Un grand marché avec des vendeurs, ses prédicateurs. La grande séduction, c'est un monde sans loi. Cette assemblée qu'est Internet. C'est l'iniquité sans loi. On y trouve de tout. De tout. Et Dieu regarde et dit, mais là, ce peuple est perdu. Et qu'est-ce que Dieu fait ? Ben Dieu, d'abord il nous dit, il faut sortir. Surtout de ce réseau. Parfois. Parfois même physiquement pendant quelques temps pour voir un peu autre chose. Il y en a qui vont jusqu'à acheter des likes. Pour avoir plus de likes. Plus de j'aime. Sur les réseaux, plus de... C'est un mélange. Je vous dis, c'est... C'est... Non, une génération là. Laisse tomber. Alléluia. Et là, Dieu dit, il faut sortir d'abord du péché, sortir de certains systèmes, sortir d'abord de soi-même, de son comportement. L'amour des choses de ce monde, il faut sortir de là. Et ensuite, il dit, séparez-vous. Et là, c'est difficile. Regardez bien. Au commencement, lui, de la Bible, au commencement, il était là. Au commencement, Dieu créa les cieux et, la terre devant un forme et, et Dieu dit que la lumière apparait, la lumière apparut. Et Dieu, vu que la lumière était bonne, et Dieu va séparer la lumière des... Ah, séparer la badal. Dans l'hébreu là-bas, badal. C'est-à-dire être mis à part pour une oeuvre. Dès le commencement, Dieu va procéder à la séparation. Mais comment voulez-vous vous séparer s'il n'y a pas la lumière ? Il faut d'abord que la lumière arrive. Et Dieu dit que la lumière apparaisse, et Dieu voit que la lumière était bonne, et il va séparer. La lumière est apportée par l'évangile. Voilà pourquoi il faut la véritable parole. Il faut des vrais enseignements maintenant. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. La lumière. Et les gens vont voir leur état. Mais très peu, je vous dis la vérité, très peu vont saisir ces choses-là. Ce sont les vrais enfants de Dieu. La lumière arrive, la lumière apporte quoi ? La connaissance. La lumière te montre ton état. Et là, c'est à toi maintenant de te dire, là, c'est comme ça que je suis, je dois me séparer. Voilà. Je dois procéder à la séparation. Parce que tu vois ton état. Parce que la lumière est apportée. Tu vois ton état, tu dis, je me sépare. Je me sépare. La séparation. Badal. Dieu sépare. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et la ténèbre. Il n'y a pas de mélange. On se sépare. Et là, s'il y a une séparation d'abord dans ton cœur par rapport au péché, par rapport à ton attitude, par rapport à ton comportement, par rapport au racisme, s'il y a une séparation et ensuite, par rapport au péché, et physiquement, tu vas constater que les choses que tu as abandonnées, les choses que tu as délaissées, se retrouvent dans certains hommes et femmes que tu côtoies. Et alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais ? Tu les avertis, s'ils ne veulent pas, eh bien, tu t'en sépares. Comme Lot, comme Abraham s'est séparé d'avec, Lot, son propre neveu. Séparation. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont dit, Abraham, Abraham, où est parti Lot ? Eh, mais où est votre problème ? Séparation. Vous êtes en projet, vous êtes en projet, quelqu'un ne se comporte pas correctement, vous vous rendez compte que la personne vous entraîne en enfer, tout ça, ben, séparation. Ça fait mal, on a les projets depuis longtemps, on a acheté les choses ensemble, ah ben, tu veux aller en enfer à cause de ça ? Séparation. Au début, j'avais du mal, mais maintenant, je dis aux frères et sœurs, non, non, séparation. C'est ce que je dis aux pasteurs, je dis, pasteur ou pas, quand vous ne marchez pas droit, je dis, non, non, je suis un homme seul. Vous voyez ce que je veux dire ? Séparation. Moi, je crie. Séparation. Ah oui, mais on comprend, non, 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 il n'y a pas d'amis. Les amis, ce sont ceux et celles qui craignent Dieu. Non, séparation. On est trop dans les sentiments, vous savez, moi, j'étais trop dans les sentiments. Oh non, c'est mon fils spirituel. Non, c'est ma fille. Aborde Dieu dit, ah bon, et moi, je suis qui ? Abraham me dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Opposé, hein ? Si tu vas à gauche, je vais à droite. Choisis. Vous aurez des choix terribles à faire de plus en plus. Jésus a dit quoi ? Choisissez qui vous voulez servir. Choisissez un choix. On est face à un choix aujourd'hui. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Choisissez. Et Dieu dit quoi ? Je suis venu, Jésus dit quoi ? Je suis venu apporter la paix. Mais les gens, dans Matthieu 10, n'est-ce pas ? Je suis venu apporter la paix. Désormais, dans une maison, deux se rencontrent trois, trois contre deux. Ah ! La maison, là, c'est d'abord le monde. Donc, ça veut dire que le fait de recevoir Jésus nous sépade avec des gens qu'on a côtoyés hier. Parfois même nos familles. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre... Le mot même utilisé, là, c'est l'homme sera haï. C'est fort, hein ? Par les gens de sa propre... Je crois qu'on va mettre ça dans la version qui va sortir. Ben oui ! Mes amis, ça va être... Je veux dire aux chrétiens, je veux vous enseigner la paix du Seigneur, vous annoncer que si vous ne vous accrochez pas, vous allez rester. Parce que les temps dans lesquels nous rentrons, on va parler cette semaine, si Dieu permet, de la géopolitique, de ce qui se passe, la Troisième Guerre mondiale dans laquelle nous sommes déjà, tout ça. Mais il faut d'abord comprendre que c'est la séparation. Dieu sépare. Il permet tout ça pour la seule raison, le seul but, c'est de séparer. C'est tout. Toutes les choses auxquelles vous faites face, les problèmes, le rejet, les problèmes que vous rencontrez dans la marche chrétienne, c'est juste pour nous séparer. Vous voyez ? Il dit, je suis venu avec l'épée. Et dans Hébreu 4, il dit quoi ? Car la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Et elle sépare les sentiments. Oh ! C'est terrible, hein ? On dit, c'est le retour à la parole. Vous ne vous rendez pas compte quand vous dites ça, c'est le retour. Vous devez dire, c'est oui, c'est le retour à l'épée. Et nous allons être séparés. C'est pas un slogan. La parole qui sort de notre bouche, la frère, ça a des effets. On dit bien, c'est une épée à double tranchant. C'est-à-dire, quand Dieu la manie, cette épée, la mes amies, quand il fait ça, ça sépare de partout. Il dit, je suis venu séparer l'homme d'avec son fils. C'est fort, hein ? Séparer. La séparation du blé et de l'ivraie dans le monde, ça va avoir lieu lorsque Yeshua va revenir physiquement. On en parlera. Mais actuellement, dans les églises, les vrais enfants de Dieu qui sont destinés, qui se destinent au ciel, que Dieu a destinés au salut, que Dieu a appelés, Dieu est en train de les séparer. Donc, ce sont des gens qui vont de plus en plus souffrir, qui vont de plus en plus, qui vont de plus en plus pleurer, qui vont de plus en plus malaxer, briser, travailler, casser dans tout le sens parce que Dieu est en train de le sanctifier. Parce que la séparation, c'est un processus, ça nous amène à la sanctification parce que les termes comme Kodesh et Kadesh, il y en a plusieurs autres hébreux qui parlent de la sanctification, consécration, parlent aussi de la séparation. Consacrer quelqu'un, c'est le séparer. Être mis à part, c'est séparer. Et c'est l'épée. Dieu utilise quel moyen pour nous séparer ? Eh bien, l'épée. La parole. C'est pour cela, mes amis, pour finir. Là où la parole est prêchée dans toute sa simplicité, il y aura toujours des scandales. Toujours. Seigneur, sais-tu qu'ils sont scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ? Bien sûr, parce que ça paraît dur, il n'y a pas d'amour. Non, c'est l'épée. C'est l'épée. Parce que Dieu veut nous séparer de la mort. Il veut nous séparer de l'enfer. Il veut nous séparer du péché. Il veut nous séparer de tout ce que les hommes, de la souillure, 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 tout ça, séparer. Nous sommes un peuple séparé. Nous sommes, c'est une église qui est composée de séparer, qui est composée de séparer. C'est tout. Et c'est pour cela, dans Jean 15, il dit quoi ? Il dit, vous êtes, je suis le cèpe, ou la vigne, et vous êtes des sarments. Et il dit quoi ? Pour porter plus de fruits, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les mondages, c'est quoi ? C'est la séparation. Il enlève les parasites. Ça veut dire tel que vous êtes là. Les gens que vous côtoyez, qui sont parfois chrétiens, s'ils ne sont plus avec le Seigneur, et bien le Seigneur, si vous l'aimez véritablement, et bien il va vous séparer de tout ce monde. Et ça fait très mal. Si vous cherchez à vous justifier, pourquoi tel ou tel vous a quitté ? Vous allez perdre votre temps, ça ne sert à rien. C'est-à-dire quand j'ai des gens qui m'appellent, il faut qu'ils justifient, pourquoi un tel, où est votre problème ? Est-ce que je signe un contrat avec vous ? Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez éteindre la télé pour aller regarder autre chose ? Vous êtes libre ? Ben oui ! Je dis bien, ce n'est pas une église. Chacun est libre. Vrai ou faux ? C'est ça l'évangile, la séparation. Dieu mettra sur vous quelque chose, sa présence, qui fera que, même si vous ne voulez pas vous séparer, parce qu'il vous a appelé, vous allez vous séparer quand même. C'est pour ça que parfois vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai rien fait de mal. C'est normal. En toi, il y a la lumière. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres, séparation. Voilà. Jusqu'à l'enlèvement. C'est-à-dire, regardez, ici, vous avez un homme avec un gros ventre, tout ça, qui s'est converti. Vous êtes femme. Il est chrétien. Dieu sait que la porte est étroite. Ça vous parle. La porte est étroite. Vrai ou faux ? Bon. Regardez, on va finir par ici. Paul dit, tous ceux qui sont en Asie m'ont entouré. Voilà, cet homme. Je ne suis pas un grand dessinateur. Voilà. Il est énorme. Il est chrétien. Et la porte est comme ça, étroite. Le chemin est resserré. et en plus de sa taille. Et il a plusieurs bagages. Ses copains, copines, tout ça, ses amis, tout ce que tu veux. Et Dieu dit, mais tu ne peux pas entrer ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut la séparation. Mais Dieu dit, Dieu sait que, ça, c'est la conversion de la personne. maintenant, pour arriver jusqu'au ciel, Dieu sait que la personne va faire seulement 20 ans sur terre. Elle a 20 ans de vie. Et bien, Dieu dit, si je le sépare, la sépare de tout, tout de suite, donc c'est sa mort. Or, je veux qu'elle me serve, d'abord, pour avoir des couronnes. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il veut que nous réunions avec lui. Alors, il dit, bon, je vais prendre 20 ans qui lui restent pour la séparer petit à petit des choses. D'abord du péché, d'un seul coup. Mais ensuite, des petites choses, des amis, le copain là-bas, tout ça, l'autre frère là-bas. Mais il ne va pas forcément d'emblée te montrer que le frère qui traîne avec toi est un faux. Il va te regarder alors qu'il sait que c'est un faux. Il va te regarder et en son temps, il t'ouvre les yeux. Ah ! Un faux frère. C'est pour ça que Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas. C'est-à-dire, Jean a dû taper plusieurs fois sur l'épaule, sur l'épaule, ah mon frère, ça va, il n'y a pas de problème, mais c'est un faux. Jean, apôtre, c'est prophète, mais il ne voyait pas parce qu'il n'est pas Dieu. Il n'était pas Dieu. C'est pour ça que quand ça arrive, on est parfois encore et on dit, mais pourquoi je n'ai pas vu ça ? Ah ! Pourquoi je lui ai donné le micro pour qu'il prêche ? Ben oui, c'est l'école. Donc, Dieu va, peu à peu, et à chaque fois qu'il va enlever un sac, la personne va pleurer. Ah ! Ah ! Ah ! Je n'en veux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Mais en fait, elle n'a pas le choix. Deuxième sac. Ah ! Ah ! Je n'en veux plus, je n'en veux plus. Mais qu'est-ce que ça ? Il va continuer quand même. Jusqu'à ce que la personne va maigrir selon Dieu. 19 ans après, on dit, qu'est-ce que ça se fait ? Frère, je suis un homme brisé. Toute la gloire revienne au Seigneur. Quand on l'acclame, on ne va acclamer pas, acclamez-le, Seigneur. Alléluia ! Acclame Dieu, mes amis, acclamez-le. On dit, mais avant, tu as accepté des acclames, non, 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 Dieu m'a trop brisé. On dit, mais frère, tu vas collaborer, non, 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 je vais d'abord prier. On dit, mais avant, tu ne pries pas, mais ah oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs avant. Ah non, de gloire en gloire. Et 20 ans après, Dieu a nettoyé la personne, sanctifié la personne. Et puis après, tac, c'est fini, il est parti. L'homme est parti. Il est parti, il est dormi, et puis Dieu l'a repris, il est sauvé. C'est une soeur qui est partie, elle est partie au ciel, sauver tout ça. Et là, vous avez son histoire, comme un modèle. Et c'est ce que Paul avait. Un démon qui était là pour le frapper. Parce que, pour le maintenir dans l'humilité. la séparation. Et il dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme de la boue. Donc, le message actuel, c'est la séparation. Préparez-vous. Vous voulez aller au ciel? Ah ben, séparation. Dieu envoie les tribulations, il envoie la persécution. Il va se servir même de l'ennemi pour nous attaquer, pour nous attaquer, non pour nous détruire, mais pour détruire notre chair. Voilà. Il faut aimer Dieu pour tenir jusqu'à la fin. Voilà le message de la fin de temps. Et la plus grande séparation, ça va être justement quand on va partir, soit à la mort ou soit à l'enlèvement. Et ceux qui vont partir, véritablement, ce sont ceux qui auront subi toutes ces séparations-là. Et plus ils vont être séparés, plus ils vont porter des fruits. Plus ils vont être séparés, plus ils vont porter des fruits. Et moi, au départ, je ne comprenais pas. Seigneur, pourquoi tant de problèmes? Pourquoi à chaque fois quelqu'un qui est venu auprès de moi me quitter? Tout ça, quand même quand je ne voulais rien, mes amis, blesser la personne. Dieu, un jour, il m'a dit, c'est la séparation. C'est toi qui ne comprends pas. C'est la séparation. Et à chaque fois que je voyais, à chaque fois que quelqu'un bougeait par thé, il y avait plus de fruits. Plus de fruits. Mais c'est terrible ça. Mais c'est la Bible qui le dit. Voilà. Parce qu'il y en a, c'est des boulets pour vous. Ce sont des parasites. Vous construisez d'un côté, de l'autre, ils mangent ce que vous bâtissez. Ils détruisent ce que vous construisez. Donc Dieu va les enlever parce qu'il veut que vous portiez des fruits. Parce qu'il nous aime. Question? Question? OK. Oui? On va donner le micro. Frère, tu as utilisé un mot tout à l'heure par rapport à Internet. Plus fort. Tu as utilisé un mot par rapport à Internet qu'on n'a pas compris. Par rapport à Internet, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se retrouvent, qui sont connectés, tout le monde est particulièrement connecté. Ils sont reliés avec des faux frères ici et là. Ils pensent qu'ils sont chrétiens. et ils vont vouloir commenter sur les choses, participer sur les choses, commenter de manière charnelle et accorder du crédit aux gens qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais côtoyé. Et ce sont ces types d'assemblées qu'il faut mettre de côté. D'accord? Voilà. Il faut vraiment faire attention. J'aime les likes. En fait, quand on met les vidéos sur le net ou sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui viennent cliquer sur les vidéos pour approuver et puis les gens vont, il y en a qui vont payer ceux qui gèrent ce site pour avoir plus de likes. Voilà. Faisant croire au monde entier qu'ils sont suivis par des milliers de personnes. Voilà. Oui, ma soeur, question, Jojo? Tout à l'heure, tu parlais de Judas qui a été possédé. Ça, c'était avant que le Saint-Esprit descende. Rassure-moi, les chrétiens qui ont le Saint-Esprit ne peuvent pas être possédés. Ceux qui craignent Dieu, les chrétiens qui craignent le Seigneur, ne pourront pas, ne peuvent pas être possédés. À moins qu'ils ne pèchent volontairement et qu'ils refusent de se repentir. Ça n'a pas de problème. Donc, vous avez compris que la fin de temps, la séparation, fait partie du message du moment. Donc, Dieu nous sépare. Et la sanctification, d'ailleurs, veut dire littéralement la séparation. Séparez-vous. Donc, au fur et à mesure, Dieu nous montre des choses que nous devons abandonner au fur et à mesure. Des choses ou des comportements, des amis, des attitudes, tout ça. Oui? Question? Une question? Oui? OK. Donc, voilà. J'espère que vous avez été... Oui, ma soeur? Est-ce qu'on peut faire une analogie entre cette séparation-là et quand le... Dans Exode, quand le Seigneur dit à Josué vous pouvez aller dans Canaan, mais les ennemis, il les a enlevés petit à petit. On peut... La séparation, elle est progressive. Comme je disais, il y a des choses, par exemple, en ce qui me concerne personnellement, pour prendre par exemple mon exemple, j'ai eu beaucoup de gens autour de moi il y a des années de cela. Et le Seigneur a commencé à les enlever un à un. Parfois, trois, quatre d'un seul coup. Mais il n'a pas enlevé tout le monde d'un seul coup. Sinon, humainement parlant, tu ne supportes pas. Donc, ça peut te détruire. Et il le fait peu à petit, effectivement. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment ne pas être étonné, choqué, blessé et se laisser détruire quand le Seigneur procède à des têtes séparations. Parce qu'on est humain, parce qu'on aime les gens. Et puis, il faut continuer. En fait, c'est une marche solitaire. Même si on est dans un corps avec des frères et sœurs, mais Dieu nous veut d'abord seuls avec lui. Est-ce que Dieu peut nous séparer de nos enfants, de notre mari et tout ça ? Non. Nos enfants, si vraiment ils peuvent physiquement atteindre notre vie, oui, bien sûr. Là, il peut y avoir, même le mari, il peut y avoir séparation pour un temps, par exemple le divorce. Une femme battue, on ne va pas la laisser avec son mari pour qu'elle la détruise. Donc là, il peut y avoir séparation physique, oui, bien sûr. Oui ? À un moment donné, tu as dit que c'est vrai qu'on est dans un temps où notre foi va être mise à l'épreuve et même que les choses vont être tellement compliquées que la foi peut aussi s'éteindre. Je voulais juste prendre le passage de Luc 18.8 qui dit quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre ? Est-ce que c'est par rapport justement au système, tout ce qui est mis en place que le Seigneur pose la question s'il y a encore la foi sur terre ? Oui, tout à fait, parce qu'il parle de l'apostasie. Et l'église visible, les églises visibles ne sont plus dans la foi, véritablement. C'est pour ça qu'elles sont accrochées tant au matériel, à l'argent, tout ça, à la dîme. Et là, il n'y a plus de foi. De toute façon, on est dans une génération où il n'y a plus de la foi. Voilà. Et on est dans la génération de ce que j'appelle la génération de McDrive, du prêt-à-porter, prêt-à-manger. Tout doit être fait tout de suite. Donc, effectivement, à cause de cette séparation d'un côté et de l'autre. Et ces connexions de Babylone, la foi de l'autre côté, du côté de Babylone, n'est plus. Voilà. Beaucoup vont la perdre, effectivement. D'ailleurs, on la voit. Il y a beaucoup de compromissions. Les gens se compromettent pour pouvoir protéger leur ministère. Des pasteurs qui vont s'associer avec Babylone pour être protégés, pour pas que leur bâtiment soit fermé, par exemple. Et donc, ils vont faire allégeance aux autorités pour être protégés, pour garder leur bâtiment avec leur monde, avec les foules des gens parce qu'ils sont payés, tout ça. Donc, ils veulent garder leurs acquis terrestres quitte à perdre la sainteté, la crainte de Dieu, tout ça. Et effectivement, la foi n'est pratiquement plus là. Seulement un groupe de personnes, de frères et de sœurs véritables, de la véritable église que seul Dieu connaît d'ailleurs, qui conserve la foi jusqu'à la fin pour être enlevé par la suite. Oui, bonsoir. Donc, tu as dit qu'un chrétien qui craint Dieu ne peut pas être possédé. Non. Et je vais comprendre qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu là parce qu'il y a des chrétiens, en fait, il y a des personnes qui étaient dans le péché et quand ils ont rencontré Dieu, ils ont vraiment marché dans l'obéissance. Donc, qu'est-ce que c'est cette crainte, le fait de ne pas être possédé? Pour ne pas être possédé? Oui, parce que... La crainte de Dieu, c'est tout simplement la haine du mal. On dit Proverbe 8, 8, 13. C'est la haine du mal. Mais supposons que ce chrétien, il a toujours marché avec Dieu, donc il a eu cette haine du mal, comme tu dis. Pourtant, il est arrivé qu'il y a eu certaines choses. Donc, comment est-ce possible? Les esprits peuvent revenir si tu dors sous la colère, par exemple. D'accord. Ça t'arrive, ça? Colère, non, je ne pense pas. Peut-être... Non, je ne pense pas. Voilà. ça peut être la colère, ça peut être un manque de pardon. Oui? C'est fait, c'est bon, c'est fait. Voilà. D'accord. Donc, ça peut être ça. Donc, la colère. OK? Oui. Je voulais savoir parce que j'ai bien compris qu'il faut d'abord qu'il y ait ce processus de... Il faut qu'il nous émonte d'abord et qu'il nous travaille soi-même avant de nous mettre au service des autres. Mais maintenant, admettons le service, le Seigneur nous a appelés à évangéliser. Pendant cette séparation-là, il va t'utiliser en même temps? Bien sûr, parce qu'il te prépare. Si tu vis consciemment dans un péché, là, tu ne vas pas évangéliser. Mais si tu ne pratiques pas consciemment ou volontairement un péché, il y a des séparations par rapport au caractère. Là, tu évangélises normalement, tu fais l'œuvre du Seigneur. Voilà. Et puis, séparation par rapport à certains amis, certaines compréhensions de la parole que tu as. Tout ça, ça fait partie de la séparation. D'accord. Oui. Je voulais savoir aussi par rapport à la séparation, si quand Abraham a reçu le message sort, est-ce que son père était mort ou à ce moment-là? Parce qu'il me semble qu'une fois, tu avais dit en parlant de la famille que Dieu avait... Peut-être que je me suis trompé, on a entendu ça, mais que Dieu avait attendu que le père d'Abraham meure pour qu'il entende ce message. Mais est-ce que c'est le cas ou le message est tellement fort que même sous l'autorité patriarcale, surtout les Hébreux, c'était tellement fort qu'il est sorti et que l'autre l'a suivi? Enfin, c'était pour savoir si... D'accord. En fait, Abraham, quand il a reçu l'appel dans Genèse 12, on nous dit... Donc, il avait reçu avant Genèse 12 et on nous dit que c'est son père qui l'a sorti de la Mésopotamie, Terak. Tu l'as jamais lu, hein? Voilà. Et son père, Terak, prend Abraham, prend Lot, tout ça, donc toute la famille, hop, il sort avec tout le monde et ils vont s'arrêter à Caran ou Charan et là, il meurt, Terak meurt et Dieu dit à Abraham de partir. Donc là, Abraham sort de Caran pour aller à Canaan et Terak signifie retard. Donc, on comprend par là qu'Abraham avait pris un retard. Le nom de Terak signifie tout simplement un retard et c'était pas lui que le Seigneur avait appelé à la base parce que selon Jésus 24, Terak adorait les divinités païennes. Donc, tu voulais parler de cette promesse qui dit que si tu crois à Joshua, tu seras à sauver toi et ta famille. OK. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. OK. Oui ? Toujours sur le même thème par rapport à l'esprit, en fait, un chrétien qui peut être possédé ou pas, j'ai un petit doute si tu peux m'éclairer. Un homme qui reçoit Christ, qui est converti, reçoit l'esprit et cet homme tombe dans le péché. L'esprit de Dieu, est-ce qu'il est ôté ou bien attristé, en fait ? L'esprit n'est pas ôté tout de suite. L'esprit est attristé. Bien sûr, si la personne persévère, l'esprit va être éteint. D'accord. Là, c'est la mort spirituelle. Donc, ça veut dire que la personne garde l'esprit mais en même temps, il est possédé, en fait ? Bien sûr. D'accord. Parce que l'esprit habite dans l'esprit de l'homme. En fait, le problème, c'est quoi ? Là, c'est une très bonne question. Est-ce que l'esprit de Dieu habite dans sa totalité dans les hommes ? Non. Dans un homme, non. Mais il habite quelle partie, en fait, de l'homme ? Très bonne question. Donc, c'est d'abord au niveau de l'esprit humain, de l'esprit de l'homme. D'accord. Parce que c'est l'esprit, donc, voilà, il y a une relation entre la commune avec Dieu, ça la commune avec l'esprit. Les deux esprits, humain et celui de Dieu. D'accord. Donc, ça veut dire si l'esprit habite l'esprit humain, l'homme peut être possédé au niveau de l'âme ou bien au niveau du corps, en fait ? Au niveau de l'âme. En fait, la possession, et quand il y a la possession aussi, la personne, comme Romain Sette le dit, a la volonté de faire le bien, mais elle n'a pas le pouvoir. La personne aimerait bien faire le bien, ce qui est bon, mais elle n'a pas le pouvoir. Donc, elle finit toujours par faire le mal. Là, on peut parler de la possession. D'accord. Voilà. D'accord. Ensuite, il y a l'influence de l'ennemi. C'est-à-dire, la personne n'est pas forcément possédée, mais elle est souvent influencée par l'ennemi. Voilà. D'accord. Et l'esprit est habité par l'esprit de Dieu, l'esprit humain. Et ensuite, l'âme est transformée en recevant la parole de Dieu parce que l'âme est beaucoup blessée. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on peut être converti un peu de l'esprit, mais comme les Corinthiens, il y a toujours côté charnel un peu, parce qu'il faut une transformation de l'âme. Voilà. Oui, dernière question ? Bonsoir, j'ai une question par rapport à la séparation. J'ai deux enfants avec une femme, en fait. Je me suis séparé de cette femme et j'ai deux sœurs qui me disent que il ne faut pas que je vois ces enfants. En tout cas, le Seigneur me le demande. Et j'ai eu du mal à accepter cette parole en me disant que je suis quand même papa et j'ai besoin de voir mes enfants. Et les sœurs me disaient pour que Dieu puisse te bénir, Dieu te demande d'obéir. Et on me disait que j'étais dans la désobéissance parce que j'étais attaché à la dernière petite fille qui a deux ans environ. C'est ta fille ? C'est ma fille. Et c'est une femme ou plusieurs femmes qui te prophétisent ces choses-là ? En fait, c'est deux sœurs, mais elles m'ont dit ça de façon séparée. Elles prient, partagent la parole avec nous ? Oui. Elles sont mariées ? Non. Vérifie si elles ne sont pas amoureuses de toi. Non. Il y a ma sœur déjà, premièrement, et il y a une autre, je suis sûr. C'est aussi une petite sœur ? Deux sœurs, même père, même mère ? Oui, absolument. Ok, donc ce n'est pas ça. Bon. Et là, ce n'est pas normal parce que je pense qu'elles ont quelque chose avec la femme, la mère de tes enfants. Elles me disent que cette femme-là m'empêche d'aller plus profondément. Tu l'as épousée, cette femme ? Du tout. J'aimerais, mais elle ne veut pas. Du coup, je me suis séparé d'elle, en fait. Et elle t'aime toujours ou pas ? Ça, je ne sais pas. Elle habite en France ? Oui. On s'est retrouvés dans la même maison, mais on dormait séparément. D'accord. Et du coup, je suis parti de chez elle parce qu'elle ne me supportait plus, en fait. Ok. Donc ce sont tes enfants ? Oui, ce sont mes enfants. Il faut t'en occuper. Même en occuper, mais sans les voir ? Si quelqu'un ne prend pas soin de siens et principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renué la foi. Donc, 1 Timothée 5, 8. Donc ces deux femmes sont contre la parole de Dieu. Donc Paul dit « Et si nous-mêmes ou si un ange vous annonçait l'évangile, c'est carton de celui que vous avez reçu qui soit maudit. » Donc il ne faut pas écouter leur prophétie, il faut écouter la parole. Prends soin de tes enfants, nourris-les, visites-les-mêmes tous les jours et ce sont tes enfants. Voilà. C'est bizarre, je ne suis pas convaincu de ça, mais bon. De quoi ? De ce qu'elle te disait ? Non, mais en même temps de ce que tu me dis parce qu'en même temps, je suis... En fait, ce que tu me dis, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce que la parole dit. Ouais. C'est ce que la parole dit. On me dit que je suis trop attaché à ma petite fille et ça me fait un voile C'est normal que tu sois attaché à ta fille. Ouais, je trouve ça légitime, moi. Mais bien sûr, c'est normal, c'est ta fille. D'accord. Mais oui. OK. C'est ta fille, c'est ta chair. OK. OK. Dernière question vraiment avec le frère là. Dernière question, Jojo, merci. Ça vous a quand même aidé un peu ce message ou ça va ? Voilà. Pour ne pas être choqué quand il y a des séparations. Bonjour. Moi, ça serait pour répondre aux frères. Je suis passé par le brisement. On a été séparés. J'étais séparés de ma femme pendant deux ans et de mon fils. Il y a des chrétiens qui, dans les églises, nous disaient qu'on devait divorcer au nom de Jésus. Enfin bon, ils disaient à ma femme tu dois divorcer de ton mari, bonne traité de sorcier et tout ça. Enfin bref, on y passe tous plus ou moins. Comme ma femme, elle se faisait traiter de sorcière. Je veux dire, c'est écrou dans la parole qu'on doit détruire une famille. Qu'on doit détruire des enfants qui plus tard, ils ne vont peut-être pas sortir comme ça indemnes. C'est écrit nulle part. Jésus amène la guérison si c'est pour la destruction. Je veux dire, c'est complètement aberrant. Je veux dire, il y a quand même des chrétiens qui ne raisonnent pas. C'est ça. Il y a un problème. Donc, je te le dis là. Il ne faut pas écouter ces gens qui viennent dire qu'on doit détruire ta petite fille, détruire tes enfants. Il faut prier même pour cette femme. Il faut prier pour ces gens. Dieu peut la changer et pourquoi pas l'épouser un jour. Ça serait bien. gloire à Dieu. OK, bon courage. Demain, on va parler si Dieu permet de tout ce qui est géopolitique par rapport à la fin du temps. Merci aux frères et soeurs qui nous suivent depuis chez eux. Soyez encouragés. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous appeler à partir de demain pour éventuellement nous poser vos questions. Merci. et merci à l'équipe de Didasco pour votre mobilisation et cette belle organisation. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada